Bonjour, c'est Malika Ménard de TVMAQ pour VeryWatch. Il est 9h30 et dans quelques minutes, je m'apprête à retrouver Laurence Ferrari dans les coulisses du Grand Huit. Et pour ça, pour ça, j'ai ma caméra embarquée, prête à tout filmer. Et bien sûr, mes talons, c'est indispensable pour l'émission, pour être à corps avec les autres filles. On y va. Donc là, normalement, on va retrouver tout de suite Laurence Ferrari. Elle n'aura que quelques secondes à nous accorder parce qu'elle est très concentrée. Elle sort de briefing avec les chroniqueuses. Bref, on y va tout de suite, je monte. Je vais aller. Bonjour Laurence. Bonsoir, ça va bien ? Oui. Je suis ravie de vous accueillir ce matin dans les loges du Grand Huit. Bonjour. Donc vous êtes prêts à montrer tout l'envers du décor du Grand Huit ? Oui, c'est sûr. Là, vous sortez de briefing, c'est ça ? Voilà, on a fait un petit peu la petite conférence de rédaction avant l'émission. On a déroulé le conducteur, on s'est répartis les prises de parole entre les cinq mois de la bande. Et puis voilà, là, c'est les derniers préparatifs avant d'aller tout de suite au plateau. C'est vous qui êtes rédactrice en chef de l'émission ? On est plusieurs rédacteurs en chef, mais je suis toujours rédacteur en chef de mes émissions. Et il y a combien de journalistes, justement ? Ah, on est une petite dizaine à travailler sur l'émission. Et le choix des chroniqueuses, il n'appartenait qu'à vous ? Alors, ce n'est pas des chroniqueuses, c'est vraiment des coprésentatrices. Chroniqueuses, ce sont les hommes. Donc, non, non, c'est vraiment des coprésentatrices. On essaie vraiment d'avoir une... de partager la parole. C'est quand même vous qui dirigez. Je suis la meneuse de jeu, c'est évident. Elles le reconnaissent toutes, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on est à égalité dans le sens où, voilà, les interviews, on les mène à cinq. C'est super difficile comme exercice et vous verrez que ça se passe super bien. Celle avec qui vous pourriez dire que vous entendez le mieux, c'est Roselyne Bachelot, en fait, puisque c'était la première... Roselyne et Audrey. Mais les cinq, c'est très compliqué, parce que je m'entends aussi bien avec Elisabeth Gapsatou. Donc, on est devenu une bande, voilà, ça existe. On vous laisse vous reconcentrer, on vous retrouve tout à l'heure. Vous me suivez, parce que je vais descendre sur le plateau. Ah, d'accord. Dernière retouche maquillage et on y va, on va la suivre, on va aller sur le plateau. Tu prends vite. Allez, on y va. Je vois que vous avez une jolie robe et tout le temps, des belles tenues. Oui, on essaye, mais on essaye d'être pas trop chic non plus, pas trop se surhabituer. Ça va, et bien, c'est courage, j'adore, c'est un petit côté années 70 que j'ai. Très jolie et de belles couleurs. Oui, oui, ça fait, la longueur. On va la pêche. Le noir, c'est terminé. Voilà, on est sur le plateau. C'est là que se passe aussi l'émission de Cyril Hanina. On est sur le même plateau. On l'a suivi. D'ailleurs, il a eu le fait de gros bisous. Bon, tu vois, notre décor est là le matin et le sien est là l'après-midi. Donc, il y a tout un travail sur le plateau, des montages, des montages. Il y a un chronique à rire. Là, c'est Gérald Kirzak, qui est le docteur. Docteur Mamou, comment on dit ? Et puis, il y a Jean-Pierre Montanet qui doit préparer la cuisine qui est juste pour moi. On m'a regardé sur la table. Trois, j'ai plus fort ! Ça, c'est la petite tambouille de Jean-Pierre Montanet qui fait la chronique à table. Vous avez le temps de le reproduire après, chez vous ? Pas du tout jamais. Voilà, donc là, on va les mettre en place sur le plateau. Je vais faire mon sommaire. Donc, je vous retrouve après l'émission. Ok, ça marche tout à l'heure. Bonjour, Roselyne. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je veux qu'ils gagnent pour la première fois ? Vous ne vous parlez pas trop avant que ça commence. Oui, ça tweet. Roselyne a tweet. On l'a vu tout à l'heure. Laurence, vous en avez combien ? 86 000. 86 000. Je suis 86 000. Allez, ça m'arrête. Il y en a de temps que vous l'avez, votre signe. Bonjour. Donc là, on est vraiment dans un endroit privilégié du plateau. C'est-à-dire que c'est là que Roselyne Bachelot et Absatoussi viennent et font leur entrée. On est là. Vous n'êtes pas trop stressées. On danse un peu quand le générique démo. Avec Roselyne, toutes les deux ? J'écoute Roselyne. Très rassurante et drôle. Parce que vous n'avez pas peur, vous, Roselyne. On est en place. Il y a un tout petit peu de stress. Ce n'est pas mauvais pour être performant. J'ai beaucoup roulé. Et de quoi vous allez parler aujourd'hui, toutes les deux ? Alors, on va parler du sida. Et on va aussi parler du téléphone portable au volant. Et on va fêter l'anniversaire de Jacques Chirac. Happy birthday, Jacques. Happy birthday. Voilà. Je vous remercie. Le plus important d'Oréal. Je vous l'apprends. Donc là, l'émission est terminée. On va aller voir Laurence. Je crois qu'ensuite, elle enchaîne tout de suite avec un débrief de l'émission. Si, on reviendrait. Avec plaisir. Alors, Laurence ? C'était super. Il y avait des moments très différents d'émotions. Tout de suite, immédiatement, c'est le débriefing avec les filles. On va remonter là. D'abord, se dire, nous, tête à tête, toutes les cinq. Voilà, si c'était bien, pas bien. Et puis après, on va parler de l'émission de demain. Allez, au revoir. Merci à tous, bonjour. Donc en fait, la journée, finalement, elle se termine à quelle heure ? Tard, parce que la famille dit, on travaille pour l'émission de demain. Et après, moi, j'écris mes textes jusqu'à 2h30, minuit. Ça vous lave du temps pour l'habit famille ? Un week-end. C'est assez intense. Il faut que je me change. C'est ici ? A tout de suite, oui. Là, elles sont en train de débriefer. On n'a pas revialé, mais quand même. Ah, il y a tout ce monde là. C'est pas tout ça, mais qu'il y a les bêtes. Bon bah, au revoir. Au revoir, Monica. Merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Une petite vise. Bon courage. Et à bientôt sur VeriWatch. VeriWatch. On ne t'a pas ça. Ciao, ciao. Alors voilà, c'est terminé pour ce nouveau numéro de VeriOff. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration des coulisses des médias. Et surtout, je remercie Laurence Ferrari et toute son équipe de nous avoir accueillées sur Le Grand 8. Et puis vous, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner à VeriWatch, la chaîne des mordus des médias. Abonnez-vous à VeriWatch, la chaîne des mordus des médias et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. A bientôt sur VeriWatch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501